Avec ou sans parure, vous est présenté avec la formation continue de l'Université Internationale de Rabat. Lux Radio. Avec ou sans parure, du lundi au vendredi, à 14h, sur Lux Radio. Rachid Alaoui. Bonjour et bienvenue à tous sur Lux Radio à Casablanca, 89.2 et à Gadir 102.4. Avec ou sans parure, votre mission de débat politique débute avec comme thème, comment se construit une personnalité avec un point d'interrogation. Pour ce débat, nous avons le plaisir d'accueillir Leïla Laoui Benachon, qui est juriste et militante associative. Serge Casas, qui est membre du CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants. Parmi nous également, Alor Atmani, qui est initiateur du projet Planète Rissin. Ainsi que Bernard Corbeil, qui est psychologue et psychanalyste. Bonjour à toutes. Leïla et bonjour à tous messieurs. Bonjour. Et merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation au débat du jour, qui a pour thème « Comment se construit une personnalité ». L'éditeur, on se retrouve juste après pour l'ouverture du débat. Comment se construit une personnalité ? C'est le thème aujourd'hui mis en débat dans le cadre de votre émission de débat politique. Thème ô combien complexe. Et c'est pour cette raison que nous l'avons choisi. Du coup, le débat s'annonce, comment dire, passionnant, certainement informatif, sûrement interpellatif, c'est une quasi-certitude. Tout cela pour à la fois mettre en condition les invités, ici présents, et en même temps jeter les bases du débat. Alors, commençons par le commencement. Une personnalité, c'est quoi ? Un individu connu, reconnu, un artiste, un sportif de haut niveau, quoi encore une star de showbiz, un chef d'état, une personne fortunée, un écrivain, un grand chef d'entreprise ? Et oui, de prime abord, on peut ou on pourrait concevoir qu'une personnalité, c'est une femme ou un homme qui a une forte notoriété et qui a un rayonnement aussi large qu'attrayant. Chers invités, qu'en pensez-vous ? C'est votre conception de la notion de personnalité ? Oui ? Non ? Vous aurez largement le temps de nous faire partager votre appréciation sur le sujet. Poursuivons notre introspection sur la personnalité et sa construction ou comment et surtout quand se construit-on une personnalité. Débutons par la construction ou les schémas de construction. Y a-t-il une part de l'inné ? Si oui, est-ce à dire que tout se joue, se construit, pardon, à la naissance et que du coup, les premiers traits de caractère naissent lorsqu'on ouvre les yeux pour la première fois ? Oui ? Non ? Voilà que tout commence à se compliquer, non ? Allez, on continue avec la structure familiale. Est-ce que la famille, son profil, son histoire, son organisation, influe sur la personnalité d'un de ses enfants ? Oui ? Non ? Si tel est le cas, cela veut-il dire que tous les matériaux de construction de la personnalité d'un enfant sont délivrés par les parents, par le père, par la mère, par les deux, par les aînés ? Et si on parlait de l'environnement dit social, celui dans lequel on vit au quotidien, a-t-il un impact sur la construction et le développement de la personnalité ? Oui ? Non ? Et le monde d'aujourd'hui ? Ce monde d'images, de sons et d'univers virtuels animés par les réseaux sociaux, en tout genre, effet, impact sur la personnalité des enfants, des adolescents, voire des adultes ? Je crois qu'il est temps que je range ma plume, ou plus précisément que j'arrête de martyriser les touches de mon clavier, histoire de laisser place aux invités et à leur personnalité. Avec ou sans parure ? C'est intéressant, psychologue et psychiatre, d'avoir le regard et l'appréciation du psychologue et psychiatre que vous êtes sur cette notion de personnalité. Oui, alors, on en a déjà dit des choses intéressantes à propos de la personnalité, autour de la table. D'abord, on peut dire que la personnalité, c'est l'expression de la spécificité d'un individu au sein de sa socioculture. La spécificité de l'individu, c'est quoi ? La spécificité d'un individu... C'est sa taille, son poids, le fait qu'il soit un homme, une femme... Je n'ai pas compris ta question, là, pardon. Quand vous dites spécificité, c'est quoi ? L'ensemble des caractéristiques qui sont spécifiques, qui définissent une personne. Une personnalité, elle est donc définie par un caractère et un ensemble de traits qui lui sont spécifiques à elle. C'est pourquoi on peut parler de sa personnalité. Ceux-ci se construisent sur une base commune, néanmoins. Donc, il y a des aspects culturels, il y a des aspects sociologiques dans une personnalité, historiques, familiaux, etc. Sur lesquels on va revenir, Bernard Comé, mais il y a des... Quand est-ce que se joue la personnalité ? À quel moment ça se joue ? Parce qu'on dit qu'il y a un entrelac de plusieurs origines. Il y a des aspects tout à fait innés, c'est-à-dire qu'ils sont à caractéristique génétique. Il y a des aspects congénitaux, c'est-à-dire des transferts de hormones, de migration de hormones, du... Voilà, de gènes en particulier. Donc, c'est une dimension biologique en fait. Voilà, tout à fait. Donc, il y a des facteurs génétiques dans une personnalité. Donc, un enfant à la naissance, il est doté d'un certain coefficient. On va le retrouver dans la vie après. Au-delà, j'espère, on parlera de l'évolution de la personnalité. Donc, il y a des bases qui sont innées dans la personnalité. Il y a d'autres aspects qui vont s'acquérir au sein de la famille. Il y a des facteurs qu'on appelle épigénétiques qui vont déclencher les facteurs génétiques, les accélérer, etc. Et puis, il y a des facteurs tout à fait psychologiques qui sont des acquis. Donc, il y a trois niveaux qui interagissent. Donc, ça veut dire qu'un arc-oré, avant de redonner la parole à Leïla, c'est que tout se joue à la naissance. Pas tout à fait. Il y a une partie innée et tout ça. Mais tout se joue à partir de la naissance. Est-ce que la partie innée est dominante au sein de la personnalité, selon vous ? C'est difficile à dire parce que le développement va se faire pendant une grosse partie de la vie vers le développement de la personnalité. Bon, il y a des choses qui peuvent se stabiliser plus ou moins chez les gens. Mais il y a des tas d'influences. Être influencé par une personne, c'est assurément changer un petit peu de sa personnalité. Et ça, on verra sur l'échelle-là peut-être de construction, de déconstruction de la personnalité au fil du temps et de sa propre vie. C'est tout à fait. Ils ont aussi un rôle majeur. Oui, Bernard Corbeil, le psychologue, le psychanalyste. Je crois que ce qu'Anouard disait à l'instant sur les prédispositions, on ne peut pas les nier. Les prédispositions, c'est les prédispositions génétiques transférées. On est bien d'accord. Transférées génétiquement, les expériences sur les animaux, on peut sélectionner des lignées. Par exemple, on peut sélectionner des lignées de rats agressifs. Par exemple, l'agressivité est une caractéristique. C'est une composante de la personnalité et c'est une caractéristique qu'on peut retrouver d'un point de vue génétique. Est-ce que c'est une composante positive, l'agressivité ? Il y a le versant positif et le versant négatif. C'est ça, il y a beaucoup d'appréciations ainsi. On peut l'envisager sous différents angles. Mais par exemple, ce qui est quand même rassurant dans le sens des attentes de Serge, c'est les facteurs épigénétiques dont on parlait tout à l'heure, à savoir que dans un environnement donné, on va pouvoir éteindre certaines caractéristiques génétiques ou au contraire les éveiller, les mettre en route. Ce qui fait qu'un rat, par exemple, agressif, qui est élevé dans un environnement de rat non agressif, va perdre ses caractéristiques progressivement. Il va devenir plus docile. Il va devenir plus docile, y compris dans sa reproduction, dans sa descendance. Ça c'est pour les animaux, est-ce que pour nous et l'individu, on a aussi... La question de se poser, est-ce que ce rat est agressif parce que génétiquement il l'est devenu ou est-ce qu'il est devenu agressif parce qu'effectivement, durant sa vie de rat, il a été malmené ou il a... Ou il a interagi avec un rat de laboratoire qui se sont parfaitement identifié et est placé dans des situations... C'est souvent l'animal qui est là où... Des rats de laboratoire. On teste beaucoup de choses, voilà. Des rats de laboratoire qui sont plutôt analogues à des souris blanches souvent, voilà. Pourquoi c'est l'animal, j'ai jamais compris ? Je pense que c'est l'animal qui était souvent un sujet à toutes sortes de tests. Bien sûr, parce qu'il a... C'est un animal qui est extrêmement évolué, qui a une intelligence assez extraordinaire et qui permet de modéliser beaucoup le rat. Bon, on va demander au psychologue, au psychiatre... Déjà, je voulais simplement revenir à ce que disait quand même Serge. Il faut comparer les choses dans des environnements comparables. Donc si je change l'environnement, je change toutes les données. Donc c'est sûr que si je mets un enfant dans la forêt... On ne peut pas comparer le Japon au Maroc ? Il faut comparer par exemple les personnalités des Japonais, bien sûr, et on peut voir qu'il y a des différences entre le comportement des Japonais et le comportement des Marocains. Il suffit d'observer les foules pour voir les différences de comportement. Donc ça, c'est parfaitement clair. Dans un environnement donné, on peut voir apparaître des différences. Donc ces notions d'inné et de génétique, on ne pourra les observer, bien sûr, que dans des environnements. Et c'est justement, est-ce qu'il y a un facteur différenciant ? Ce que disait un noir, par exemple, dans un environnement déterminé, il observe des différences de style, de personnalité chez ses propres enfants qui ont bénéficié du même cadre culturel. Là, il peut faire une observation des différences. Comment vous l'expliquez, Bernard Corbeil, que ce qu'il disait à Noir Atmani, trois enfants et trois personnalités différentes ? Justement, sur cette base, parce qu'il y a des facteurs... Alors qu'il y a le même cadre référentiel. Et parce qu'il y a des facteurs aînés. La constitution n'est pas la même. C'est-à-dire que chez les trois enfants, il ne m'en voudra pas, j'espère... Bien sûr, il y a des différences génétiques entre les trois. Bien sûr, il y a des différences génétiques entre les trois. Et puis pas tout à fait les mêmes histoires, quand même, du fait des différences d'âge, du fait du rang dans la fratrie. Ce sont bien sûr autant de facteurs qui vont interagir les uns avec les autres. Même si on a le même papa et la même maman. Bien sûr. Donc il y a des différences. Bernard Corbeil, est-ce que les niveaux de consommation, les besoins en matière de consommation, façonnent, construisent et déconstruisent les personnalités ? La consommation ? Oui, la consommation aujourd'hui, le t-shirt à l'effigie de telle personnalité... Alors là, on fait une embardée un petit peu tout de suite, culturellement. Bien sûr, tous les impacts environnementaux sont susceptibles d'interagir avec ma personnalité. Mais moi, il y a une chose que je voulais quand même dire tout à l'heure sur la construction de la personnalité précoce. On va dire, déjà, une personnalité, elle se construit en opposition à la famille. C'est-à-dire qu'une famille, elle cherche à obliger un modèle. Et l'individu, justement, avec ses caractéristiques, avec ce qu'il a quelquefois dans le sens, ses caractéristiques personnelles, cherche à s'opposer. Donc déjà, un enfant, du point de vue très de caractère, il peut être plus ou moins rebelle. Et donc plus ou moins... C'est propre à tous les enfants ou c'est propre aux enfants ? C'est propre à tous les enfants. Mais il y a des enfants qui sont plus particulièrement, qui vont pouvoir maintenir leur capacité à s'imposer tels qu'ils sont, tels qu'ils veulent, parce qu'ils ont un coefficient rebelle assez important. Et à l'âge où l'enfant exprime le non, par exemple, entre 3 et jusqu'à 7 ans, l'enfant s'affirme énormément en disant non, par exemple. Et donc la famille lui dit, si, elle va lui imposer. Alors selon comment ça se passe, éventuellement la famille peut casser le ressort de personnalité de l'individu. La famille peut manipuler l'enfant pour obtenir que l'enfant se plie à ses exigences. Un enfant manipulé va devenir un enfant sacrifié dans la famille. Et si les parents ne lâchent pas, quelles conséquences pour l'enfant dans le développement de sa personnalité ? Est-ce qu'il peut y avoir un clash, une espèce de rupture aussi dans le développement de sa personnalité ? Ça peut s'encapsuler et plus tard, il va y avoir éventuellement, le clash peut survenir, je ne sais pas, à 20 ans, à l'âge où on commence à vouloir rentrer dans la vie d'adulte, il peut y avoir un effondrement. Donc vous voulez, quelque part, si vous deviez délivrer un conseil, Bernard Corbeil, c'est s'il y a cette opposition qui se crée entre parents et enfants, des âges précoces, en fait, en tout cas. Entre 3 et 7 ans, il vaut mieux, il faut que les parents soient relativement flexibles. Bien sûr. La flexibilité, parce que vous avez parlé tout à l'heure du droit à l'écoute. Déjà dans la famille, il faudrait que l'enfant puisse être écouté, que les parents puissent manifester effectivement la flexibilité, la souplesse, une espèce d'intelligence relationnelle, pour accompagner le développement de l'enfant, et non pas pour essayer de le faire entrer dans un moule, qui est souvent le principe de l'éducation, si on va faire entrer l'enfant dans un moule. Et à ce moment-là... Vous disiez le standard, ce que vous disiez Serge Casas, c'est une espèce de standard et de normes sociales. Voilà, on cherche à normaliser complètement, et ça a des conséquences. Et le concept de personnalité, si on veut le développer, c'est quand même quelque chose d'important. Une personnalité également, ça influence les autres. Une forte personnalité, c'est une personnalité capable d'influencer d'autres. Donc si on a une forte personnalité avec des bons profils, c'est extrêmement rentable, comme tu le disais, pour l'entreprise. Ça, c'est des individus à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire un leader, forte personnalité, qui a une bonne caractéristique. Qui a une bonne compétence. Voilà, il va faire des émules. C'est-à-dire que dans les processus d'apprentissage, puisqu'on a dit la personnalité est quand même quelque chose qui va évoluer tout au long de la vie, eh bien, les gens qui travaillent avec cette personne vont être influencés par elle, vont vouloir faire des choses comme elle, vont apprendre avec elle, et tous les gens qui ont des bons compétences savent qu'ils les ont acquis. Est-ce qu'il faut nécessairement les aptitudes aussi ? Pardon ? Est-ce qu'il faut nécessairement les aptitudes en matière de personnalité pour... Oui, alors il y a des personnalités qui apprennent bien. Ça dépend de la capacité de nos neurones miroirs. On a des neurones miroirs qui sont une fonction essentielle pour l'apprentissage. Donc, avec mes neurones miroirs, quand, par exemple, ça se voit bien, tout le monde a déjà eu un prof qu'il a aimé quand il était gosse. Un prof qu'on aime, c'est un prof, on va faire comme lui. Oui, on va être bon dans la matière qu'il enseigne, etc. Parce qu'on est dans une imitation. Les neurones miroirs nous permettent d'introjecter, c'est-à-dire de faire rentrer à l'intérieur de nous le modèle qu'on a vu, et ça passe déjà par le comportement. On voit les gestes de l'enfant qui imitent l'adulte, et qui imitent la gestuelle, l'attitude physique, et puis après, les concepts également vont être intégrés. Et psychologiquement, est-ce qu'on doit faire appel à un psychiatre lorsqu'il y a trop de zones de perturbations à la matière ? Je ne sais pas, déjà, si on peut vraiment, bon, l'histoire de se déconstruire, bon, il peut y avoir une arnaque, parce que la personne qui se fabrique un faux self pour convenir à l'entreprise, etc., ce n'est pas quelque chose qui va être durable. La personnalité, c'est quelque chose qui se transforme tout au long de la vie, mais ce n'est pas quelque chose qui peut riper, comme ça, d'un seul coup, et faire un autre. Ou alors, il y a quelques accidents qui permettent d'y arriver. Voilà, il y a des pathologies, il y a des accidents. Parce que tout le monde, il y a des comportements bipolaires aussi, des personnalités doubles, multiples. Oui, bien sûr, c'est complexe, parce qu'une personnalité, chaque individu n'est pas tout à fait le même, justement, en changeant les environnements. Le père de famille a un comportement qui n'est pas forcément le même que celui qui est en entreprise. Et qui n'est pas forcément le même que celui qui est dans l'environnement. Mais pourquoi on ne peut pas le qualifier de bipolaire ou de ce qu'il y a après ? Le chef de service peut être... Le chef de service peut être passif. Bernard Corbeil, juste une petite interrogation, si vous permettez, comment on peut dédoubler, voire démultiplier plusieurs personnalités chez la même personne ? Comment ça se vit, ça ? On a des... D'abord, nous avons tous des personnalités multiples, d'une certaine manière. C'est justement... Enfin, j'en étais un petit peu là-dessus. On a des personnalités multiples. Un même chef de service, il peut être relativement passif, avec sa direction, soumis, bon exécutant, et pot de vache, dur et exigeant, avec ses collaborateurs. Donc, deux styles... doublements de personnalités. Non, mais non. Je pense que c'est... Nous avons des facettes... Nous avons, dans une personnalité, en réalité, c'est un ensemble complexe qui est plus ou moins homogène, qui est fait de multiples facettes. Et donc, il y a des personnalités relativement homogènes qui ne bougent pas trop et d'autres qui bougent beaucoup. Donc, le défi, en fait, c'est de trouver une espèce d'équilibre dans les personnalités... On y va du nombre de personnalités psychologues. Oui. Et les psychanalistes, c'est ça ? Oui, on peut le dire. Psychothérapeutes. Système de valeurs, aujourd'hui, rénové, dynamique, ça veut dire qu'il faut nécessairement que les personnalités aussi soient... se mettent au diapason. Un, et primo, et deuxi, est-ce qu'il y a toutes les personnalités qui peuvent s'adapter à ce nouveau monde, à ce nouveau système de valeurs et à ces nouvelles exigences ? Déjà, tout à l'heure, je disais qu'une personnalité, elle se bâtit contre. On va dire que les gens qui ont... Plus une personne a de la personnalité, plus elle se défend par rapport à l'environnement, par rapport au monde extérieur, et plus elle est capable, en même temps, de trouver la meilleure adaptation pour répondre aux exigences de l'environnement, sans se compromettre. Maintenant, une personnalité fragile ou faible... Ça n'a pas très évident, ça, non ? Pardon ? Ça n'a pas très évident, ça. Ah non, c'est très évident, c'est un moment de tous les jours, bien sûr. Mais si je suis influençable et malléable, la publicité, donc on m'incite, pourquoi on veut que je sois performant ? Parce qu'on a quelque chose à me vendre. S'il n'y avait rien, c'est parce que c'est une société marchande. Alors, ça, c'est pour la société consommation, mais sur l'heure. On a parlé tout à l'heure de standards sociaux et de normes sociales. Si je ne m'aligne pas aux standards sociaux et à la norme sociale, est-ce que ça veut dire que j'ai une forte personnalité ou une faible personnalité ? Mais c'est quoi, standard ? Ça peut être des valeurs, justement, en fait, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, pardon, mais... Oui, en fait, l'environnement dans lequel nous sommes, il y a deux communautés qui sont très fortes, la communauté spirituelle et la communauté... C'est quand même intéressant, là. Là, juste, Bernard Corbeil, ensuite, je casse là-dessus parce que, petit à petit, même si le sujet est complexe qui reste complexe, mais en avance, si vous avez vu, en avance et progressivement pour en termes de construction et de déconstruction de la personnalité. Voilà. Bernard Corbeil, si je m'aligne ou pas à cette fameuse norme sociale et autre, est-ce que c'est un signe de personnalité forte individualité ? Donc, elle va s'imposer. Maintenant, il y a des gens qu'on va qualifier de fortes personnalités alors qu'ils incarnent strictement les stéréotypes sociaux. Dans un groupe, plus je suis représentatif de ce que le groupe attend, plus le groupe tend à élire cette personne. Alors qu'une personnalité sera peut-être celle un petit peu comme d'un artiste qui va défendre son oeuvre. Eh bien, il y a sa propre personne. La personnalité s'impose pour ce qu'elle est. Et la personnalité, c'est celui qui est en capacité aussi d'affirmer son propre caractère et de dire ce qu'il pense. Absolument. Mais par contre, la société peut trouver que certains individus ont une forte personnalité alors qu'ils ne sont que des représentants. L'environnement aussi. Parce qu'on va aller sur l'environnement aussi, sur l'appréciation de chacun aussi, sur cette notion de leader et de personnalité que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de la politique. Je dirais qu'une bonne personnalité, elle peut évoluer dans des environnements y compris hostiles parce qu'elle est capable de s'affirmer. On a parlé, déjà j'ai parlé un peu de l'influence et également l'affirmation de soi. C'est un point très important. Quand on a une personnalité qui est un tant soit peu harmonisée, même par rapport à l'adversité, par rapport à l'hostilité de certains, il est possible de s'affirmer de façon non violente mais totalement ferme et efficace. Donc, on peut détourner l'agressivité un peu comme dans les arts martiaux et repositionner son soi au sein de cette société. Que ce soit même face à des groupes, on peut prendre la parole par rapport à un groupe, par rapport à une poule, par rapport à un individu. Ça, c'est un théorie, mais ce qu'en pratique, c'est pas extrêmement compliqué. Ça s'apprend justement, ça fait partie du développement. Il y a des gens qui sont peut-être plus naturellement ou spontanément doués pour l'affirmation mais également, ça peut se développer. Donc, on peut apprendre à s'affirmer, à se poser. Ça, c'est pour répondre comment évoluer dans une société, dans un environnement avec sa personnalité. Psychologue et psychanalyste, à la lumière de ce que vient de développer Alain Ratmanier, est-ce qu'il faut considérer que les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les Facebook et compagnie, c'est la nouvelle arme de construction, voire de déconstruction en matière de personnalité massive ? C'est souvent une déconstruction. Bon, d'abord, il y a le phénomène de l'addiction. passer un certain nombre, bon, il y a le nombre d'heures par jour passées sur une tablette et s'inscrire dans des jeux vidéo mais à l'intérieur des jeux vidéo circule tout, un peu tout et n'importe quoi. Donc, par exemple, l'exposition permanente à la violence des jeux vidéo banalise complètement la violence et comme la personne prend l'habitude d'être dans cet autre monde, elle n'est pas trop connectée dans le réel et elle vit le monde du réel un petit peu comme dans la vidéo. Donc, si j'éclate la tête de quelqu'un, c'est très amusant. Ça veut dire que l'enfant en question développe une personnalité plutôt agressive ? Plutôt dangereuse, plutôt déconstruite comme on a dit. L'agressivité va toujours se manifester que dans certaines circonstances mais c'est surtout la banalisation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'une charge importante de stress pour passer à l'acte. Le passage à l'acte devient... On franchit la frontière plus facilement et voir la franchir. Très facile. Il n'y a qu'à voir tous ces jeux vidéo où tu passes... Tu veux une voiture, tu attrapes le conducteur, tu le balances par terre et tu prends sa place et tu fiches le camp. André Atmanu nous dit aussi que les nouvelles technologies ont mis en relief et en perspective de nouvelles formes de personnalités. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez juste pour Bernard Corbeil et ensuite Serge Casas là-dessus ? Bernard Corbeil. Est-ce qu'il y a de nouveaux visages et de nouvelles personnalités qui ont émergé avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux ? Je ne crois pas vraiment que ce soit des nouvelles personnalités qui ont émergé mais il y a déjà des classifications de personnalités. On peut dire qu'il y a des types qui étaient plutôt rares et qui tendent à se développer. Mais ce n'est pas nouveau. Est-ce qu'avec les réseaux sociaux par exemple la personne qui a une personnalité timide par exemple est-ce qu'elle arrive à dépasser sa timidité grâce aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux ? Non, la timidité va plutôt s'attroître. Oui, plutôt s'attroître ? Oui, oui, oui. Elle va se développer parce qu'il n'y a pas d'interaction. C'est très différent d'entre l'interaction via l'électronique et via une personne physique. Donc la limitation des interactions... Bernard Corbeil psychologue et psychanalyste en est à l'heure aussi on disait des réseaux sociaux et du tchat. Oui. Ça tchat. Et quand on tchat et qu'on est amateur et admirateur de tchat c'est quelle personnalité a-t-on ? Plutôt une personnalité effacée ou pas ? Ou pas du tout ou d'autres formes de personnalités qui ne sont pas forcément... Là alors typiquement dans le chat c'est pareil que pour un auteur je suis un auteur quand j'écris je peux avoir un faux self donc on peut être totalement à côté on peut se faire passer pour un autre dans son écriture ou être soi donc c'est très variable de dire qui on est dans son écriture. Je suis amateur de tchat je n'arrête pas de tchatter ça veut dire que j'ai peut-être un problème de personnalité en matière de sociabilité ou pas ? Non pourquoi ? Je pose la question. Non c'est pas un problème je pense que c'est pas un problème là aussi c'est une technologie moderne aujourd'hui on communique une partie de la communication va se faire par tchat c'est banal c'est banal maintenant toutes les questions dans le degré dans le rapport si je ne fais que tchat c'est un problème tchat c'est peut-être une étape dans une communication une partie de la communication le reste doit être verbal le reste doit être de la rencontre etc donc si par contre je ne fais que tchat pour communiquer je peux tomber dans une pathologie des études Bernard Corbeil révèle que plus l'enfant de tchat moins il a cette capacité à communiquer à être ouvert sur le monde extérieur et à être sociable voilà donc il y avait voire à pouvoir écrire son nom son prénom le chat reste quand même une forme de sociabilité c'est une nouvelle forme de sociabilité c'est quand même un échange et une interactivité sur la valeur d'abord sur les valeurs bon parce que le monde en a beaucoup parlé et sur la notion de partage également partager des valeurs etc le sport ou le voyage il y a quand même des individus et même quand on veut intégrer tous les individus des individus très très durs à intégrer c'est les psychopathes les antisociaux également c'est les psychopathes ou les sociopathes c'est pareil sociopathes psychopathes antisociaux et pervers le pervers est une personne qui n'en a rien affiche du gain collectif par exemple de l'équipe il s'intéresse à lui c'est une pathologie du moins c'est à dire en clair il se sert il ne sert pas exactement le pervers s'il a quelque chose à prendre il va le prendre et il va manipuler par contre il va faire croire au contraire qu'il est au service il peut se présenter tout à fait sous des jours des atours très favorables alors qu'en fait c'est de l'arnaque ou bien il va shifter brutalement sa personnalité il va s'emparer si tu veux du bien collectif pour son bien à lui ça c'est toxique pour l'entreprise et c'est pas facile à intégrer même dans une équipe sportive peut-être que ça peut être thérapeutique mais c'est plus difficile le traitement de ces personnalités donc elles sont très très toxiques très dangereuses c'était personnalité aussi si ils sont pas identiques si ils sont pas identiques sur l'antenne Bernard Corby n'est pas trop d'accord d'autant que je doute un peu des personnalités qui peuvent jaillir comme ça brutalement et amener amener quelque chose à la société je pense que c'est des processus qui sont quand même plutôt lents et qu'on voit bien il y en a plein quand même oui les gens qui qui impactent les foules le monde il y en a peu on connait souvent les noms puisqu'on a cité des gandis on peut monter en arrière des grands personnages si personne n'a répondu si personne n'a répondu à ma question par rapport à notre environnement qui est le maroc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément des personnalités à tirer le leadership chez nous tu peux impacter ta famille tu peux impacter ton quartier tu peux impacter ta vie donc pourquoi impacter une foule tu peux impacter ton entourage et forcément tu impacter ton entourage la question c'est le leadership je voulais juste dire sur le leadership nous avons besoin de leadership dans ce monde dans le monde parce que le leadership c'est quelqu'un chez nous chez nous c'est quelqu'un qui vous donne et qui vous montre une voie et qui vous donne envie d'y aller donc de chercher toute la puissance que vous avez et la multiplier par le nombre d'individus et de richesses afin d'aller vers cette mission qui est capable effectivement de se balader avec une bougie et de dire voilà la lumière elle est là et je pense que ça ce leadership là on l'a effectivement chez nous mais on a besoin dans ce monde de leadership global qui va dans la même logique tout le monde on arrive à partir de la lumière merci je suis malheureusement obligé de rendre l'antenne donc merci à chacun d'entre vous d'avoir participé enrichi le débat aujourd'hui comment se construit une personnalité avec un point d'interrogation donc merci à laïla HM juriste et militante associative à Serge Casas membre du CJD le centre des jeunes dirigeants à Noir Atmani initiateur du projet Planète Missa donc qui vient de rentrer depuis trois semaines et qui va repartir après avoir sacrifié cette sacrifiée ou sacrifié le mouton après l'île après l'île donc après le sacrifice du mouton voilà après l'île vous repartez pour l'île 31 octobre on repart sur l'île pour monter vers la main centrale bonne chance à vous bonne continuation et merci également à Bernard Corbeil psychologue et psychanalyste donc merci à chacun d'entre vous merci à la réalisation avec Oumson Paris on revient dès demain à partir de 14h avec une personnalité communication communicative cognitive qui est Jamel Belaharach vous connaissez ? bien c'est peut-être un des rares au sein de l'organisation Patronée qui s'appelle la CJN la Confédération des Générales des entreprises du Maroc qui prête une oreille vous avez dit il y a le droit à l'écoute tout à l'heure là oui parce que nous aussi on fait appel à ces décideurs aussi pour nous exposer une situation commenter des réalités les apprécier puis aussi être force de proposition au travers de différentes interrogations que se posent les marocains et les marocains et puis les défis aussi qui sont d'aujourd'hui sur le court, moyen et long terme donc c'est un spécial grand tour à Jamel Belhach vice-président de la commission emploi et relations sociales qui sera là demain à partir de 14h30 dans le cadre avec ou sans pari spécial grand oral une fois de plus merci à vous tous et également ceux qui ont suivi ce débat qui a porté sur la personnalité multidimensionnelle et dans toute sa complexité excellente après-midi à tous sur l'UX Radio et à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501